Du rabbin émérite David Drac, devenu l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'église et la synagogue, suite, réflexion, préliminaire, première partie. Depuis des siècles, l'imagination de l'homme, bien que cruelle de sa nature, était effrayée du fracas des armes, de l'épouvantable choc de gigantesques phalanges, du massacre impitoyable de populations entières, du croulement des empires tombant les uns sur les ruies encore fumantes des autres. La terre, saisie d'horreur à la vue des flots de sang qui venaient l'abreuver, s'était ébranlée jusque dans ses fondements. Les éléments épouvantés oubliaient les lois que le Créateur leur avait exposées. On dit en note Et venerunt prodigia, quae neque ostis, neque votis, piare fa sabet gens superstitioni obnoxia, religionibus adversa. Vise per celum concurrere acies rutilantia arma, et subito nubium igne colucere templum, ex passe repente de lubri fores, et audita maior humana vox, ex cedere Deus. Simul ingens motus excedentium Quae paucin metum traeban turribus persuasio inerat, antiquis sacerdotum literis continueri, eo ipso tempore fore, ut valetceret oriens, profecticue iudea rerum potirentur. Tacit, Histoire, livre 5, numéro 13 Joseph, dans la guerre des Juifs, livre 6, chapitre 5, numéro 3, de l'édition d'Avercamp, rapporte au long plusieurs des prodiges auxquels Tacit fait simplement allusion. Un corps volumineux ayant la forme d'une épée s'arrêta sur Jérusalem. Le peuple s'étant rassemblé pour célébrer la fête de Pâques, l'hôtel et le temple furent entourés tout à coup vers la troisième veille de la nuit. D'une lumière si éclatante qu'il semblait être grand jour, ce prodige dura une demi-heure entière. La porte d'airain du sanctuaire du temple, tout endotérou, si pesante que vingt hommes avaient de la peine à la pousser, barrée en outre avec des leviers garnis de fer et retenue par des verrous qui entraient bien avant dans le seuil, fait d'une seule pierre, s'ouvrit tout au large au milieu de la nuit. Une autre fois, avant le lever du soleil, on aperçut en l'air par toute la contrée des chariots de guerre et des phalanges armés qui, parcourant les nues, allaient se ranger autour de la ville comme pour en former le siège. Les prêtres étant entrés dans le temple une nuit de la fête de Pentecôte, pour célébrer le service divin, entendirent d'abord le bruit d'un mouvement extraordinaire, ensuite la voix d'une grande multitude criant « Sortons d'ici ». Lorsque Jérusalem était encore dans une paix profonde et dans l'abondance, un paysan commença à crier « Malheur à Jérusalem ! » Aïe, aïe, Jérouzoloméis ! Aucun mauvais traitement ne pouvait lui imposer silence. Il répétait ce cri sinistre pendant plusieurs années. Jusqu'à ce qu'enfin, faisant le tour des remparts de la ville déjà assiégée par les Romains, il s'écria d'une voix plus forte que de coutume « Malheur, malheur à la ville et à la nation et au temple ! » En grec, « Aïe, aïe, te polei, kaitolao, kaitonao » et il ajouta « Malheur, malheur aussi à moi ! » Aïe, aïe, de kamoi ! Au même instant, une pierre lancée par une baliste de l'ennemi l'étendit mort. Voyez aussi Égésipe, livre 5, chapitre 44 Les prodiges racontés avec tant d'art dans l'ode sublime, Yamsatis, Theris, Doras, eurent lieu vers la même époque. Fin de note Mais voici que l'heure du grand événement approche et tout à coup se fait un calme profond sur toute la surface de la terre. L'univers se tait. C'est le silence de l'attente. Israël compte et recompte avec anxiété les semaines sabbatiques qui doivent précéder l'entrée triomphale de son Messie dans la ville sainte. Ces vieillards, pages vivantes des souvenirs antiques de la tradition nationale, entendent déjà cette voix du désiré « Voici que je viens, et de chez Venio » Somme 39, verset 8, Hébreu, chapitre 10, verset 7 Leur sainte innocence n'a jamais craint la mort, mais il leur paraît très dur de quitter cette terre à la veille du grand jour annoncé par les prophètes véridiques. Seigneur, disent-ils, encore un peu de vie pour voir ton salut, nous mourrons si contents in pace après cette consolation. Luc, chapitre 2, verset 29 et 30 La gentilité de son côté, instruite par la tradition primitive, dont la lumière perse au travers des nuages fabuleux du paganisme, s'apprête à recevoir le vainqueur glorieux qui doit sortir de l'Orient. Isaïe, chapitre 9, verset 6 Tous les regards sont encore fixés vers le ciel. D'où les grands de la terre, puissants en dignité, illustrent en doctrine, s'attendent à voir descendre vers eux, dans toute la pompe de sa divine majesté, l'admirable, le Dieu fort, le Père de l'éternité, le Prince de la paix. Isaïe, chapitre 9, verset 6 Lorsque déjà de grossiers bergers sont prosternés dans une triste étable, devant la crèche qui vient de recevoir sur un lit de haillons, le faible enfant de l'ignorée et pauvre vierge de Bethléem. Bientôt l'Orient, dans la personne de ses rois, apporte à ses pieds ses offrandes et ses adorations. Le tyran de Jérusalem pâlit sur son trône d'iniquité, les scribes et les pharisiens frémissent, ils voient déjà abattus, leur orgueil indompté, toute la contrainte de leur hypocrisie allée en pure perte. Jésus parle et les docteurs sont réduits au silence. Matthieu, chapitre 22, verset 46 Le peuple témoin de ses œuvres, s'écrit en loup en Dieu, jamais on a vu chose pareille en Israël. Matthieu, chapitre 9, verset 33, Marc, chapitre 2, verset 12 Et il rendait gloire à Dieu. L'œuvre de la rédemption s'achève. Le Fils de l'homme acquitte d'un prix infini la dette infinie qui n'est pas la sienne. 1 Jean, chapitre 3, verset 5 Première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 22 Isaïe, chapitre 53, verset 9 Le voile du sanctuaire, en se déchirant, annonce l'abrogation de la loi ancienne et de ses cérémonies. L'ombre figurative se retire devant la lumière de la réalité. Jérusalem et son temple disparaissent pour toujours, car la véritable cité de Dieu s'étend sur toute l'étendue de la terre, et désormais l'oblation pure s'offre en tout lieu, depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. De toutes parts, les idoles tombent devant l'Évangile qui sort de Sion, et le Verbe du Seigneur qui vient à Jérusalem. Isaïe, chapitre 2, verset 3 Le démon en grince les dents, et pour conserver son culte abominable, il excite des persécutions sanglantes contre les enfants du Christ. Vains et forts, la vérité triomphe du mensonge. Voyez-vous ces sénateurs, ces nobles, ces philosophes, ces orateurs, ces mères, ces vierges chrétiennes, faibles de corps, mais fortes par leur foi, jusque à ces enfants, Renonçant aux grandeurs, aux délices du monde, aux charmes de la science, à tout ce qui leur est cher, ils se précipitent au devant des bourreaux, prononcent avec amour et joie le doux nom de Jésus, et montent au ciel. Mais leur sang, dont la terre est arrosée, semble devenir la semence de nouveaux chrétiens. Et la croix victorieuse monte sur le trône des Césars. L'univers est prosterné à ses pieds. Elle brille au milieu de cette fière cité, qui, après s'être longtemps acharnée à son entière destruction, l'a changée d'instrument du supplice le plus ignominieux qu'elle était, en un signe d'honneur qui décore ses plus nobles chevaliers. Note 2 La page 254 Nous venons de lire dans Tacite Pluribus persuasio Inerationem antiquis sacerdotum libris contineri Swetton Voici comment s'exprime l'historien Joseph au sujet de cette même tradition, mais ce qui détermina principalement les Juifs pour la guerre contre les Romains, ce fut une prophétie, chresmos, c'est-à-dire ambiguë, contenue dans les livres sacrés, à savoir que vers ces temps, quelqu'un sortant de leur pays obtiendrait l'Empire du monde. Os kataton kairone kainon apotes choras ti saoton arxleites oikumenes Ils s'appliquaient à eux-mêmes cette prophétie et bon nombre de leurs docteurs se méprirent d'eux-mêmes sur son interprétation. Cette prophétie est visiblement celle de Jacob, Genèse chapitre 49, verset 10 Elle précisait trois points auxquels on ne pouvait pas se tromper. Premièrement l'époque quand le sceptre sera sorti de Juda Deuxièmement la personne originaire de la Judée Troisièmement l'autorité, l'Empire des nations du monde entier Lâche déserteur des intérêts de sa patrie, Joseph, était encore plus lâche flatteur du conquérant de son pays. Cette prophétie tellement claire que de son aveu le peuple et les plus savants docteurs juifs l'entendaient comme les explique de l'Église universelle du Messie, il a osé commettre la profanation de l'appliquer par courtisanerie à un empereur païen. Il voulait ainsi enlever à sa nation la gloire d'avoir donné un dominateur à toute la terre. Dans ce but, il appelle cette prophétie ambigüe, amphibolos, parce qu'il l'exprime lui-même en termes amphibologiques. Nous venons de transcrire ses propres paroles, car le génitif auton peut se rapporter à Thès Choras, alors le sens peut être « quelqu'un venant, arrivant de la Judée ». Or Vespasien arrivait de ce pays après y avoir été proclamé empereur par ses troupes. Que si l'on rapporte Aotone à Thys, le dominateur devait être de races juives. Tel était le véritable sens de la prophétie, et c'est ainsi que de l'aveu de Joseph l'entendaient le peuple et les docteurs. Le Messie devait être un descendant du patriarche Judas, et plusieurs autres prophéties l'annonçaient comme fils de David. Eusèbe réfute Joseph parfaitement bien. Vespasien n'avait pas l'empire du monde entier. Cette prophétie s'appliquait à meilleur droit à Jésus-Christ, à qui son père avait dit « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage et la terre pour empire » et dont les saints apôtres, vers le même temps, ont fait retentir leur voie évangélique par toute la terre jusqu'aux extrémités du monde habité. Somme 17, verset 5 et Romains, chapitre 10, verset 18. Nicephore fait le même raisonnement. Merci. Merci.